Le réseau Toyota est-il performant dans son activité VO ? La marque qui a perdu volume et rentabilité sur le marché VN depuis deux ans a plus que jamais besoin, effectivement, de la performance de son VO et de la performance de son réseau en VO. Je suis avec vous, Benoît Blancard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du département Occasion et Entreprises chez Toyota. Alors, certes, les immatriculations VO globales ne sont pas alarmantes. En tout cas, pour Toyota, c'est moins 2% depuis le début de l'année. Ce n'est pas une catastrophe. En revanche, quand on examine un petit peu les tranches d'âge, on s'aperçoit que les plus de 5 ans, donc les vieux VO en quelque sorte, même si une Toyota, c'est très fiable, disons-le, représentent plus 16%. Alors que les 1 à 5 ans sont en chute de 11%. Un vrai problème à gérer pour la distribution Toyota. Alors, un problème, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Toyota qui est concerné sur le sujet. Tous les constructeurs sont logés à la même enseigne sur le sujet pour deux raisons. D'une part, parce que pour les véhicules de ces tranches-là, on a des véhicules qui reviennent de buy-back loin longue durée pour certains. Bien sûr, oui. On sait qu'en 2009, il y a eu des prolongations de contrat pour certains véhicules, donc forcément, il y a un petit peu moins de véhicules qui rentrent aujourd'hui. Pour ma part, et pour les marques Toyota et Lexus, puisque je travaille pour les deux marques, on a réduit fortement la voilure sur les loueurs courte durée depuis un an et demi maintenant. Et forcément, on a donc un petit peu moins de véhicules récents. Alors, moins 30% sur les moins de 1 an. La réponse CQFD se voit dans les chiffres. Mais sur ce moins 11%, les VO, cœur de gamme 1 à moins de 5 ans, il y a moins de voitures à vendre au sein du réseau aujourd'hui. Il y a un tout petit peu moins de VO. Enfin, cette année, on va faire 30 000 véhicules sous la belle, comme l'an dernier d'ailleurs. Et les véhicules qui manquent aujourd'hui, finalement, c'est principalement du buy-back. C'est aussi lié au fait que la marque, pendant deux ans, a eu une baisse de volume. Bien sûr. On remonte de manière importante cette année, puisqu'on sera à peu près à plus 6% en vente VN. Donc, effectivement, on a dû gérer cette année un manque de véhicules. Mais vous dites quelque chose d'important. Cette année, vous allez vendre autant de VO sous la belle que l'an dernier. Oui, absolument. C'est-à-dire que, finalement, votre pénétration sur votre propre marché VO augmente. Il a augmenté. Alors, les distributeurs, effectivement, j'ai exactement le même chiffre que vous. C'est-à-dire que le réseau aujourd'hui est à moins 11% en termes de chiffre d'affaires sur le VO. En revanche, leur marge brute est en augmentation d'une vingtaine d'euros, on va dire une dizaine de pourcents à peu près. Pour deux raisons. D'une part, la baisse, elle est liée aussi au fait que vous avez un certain nombre de véhicules qui sont repris sur des primes à la casse, donc du 8-10 ans. Donc, bien évidemment, une bonne partie de ces véhicules repartent aujourd'hui à marchand, voire pour des structures comme les VHU. Parce que votre label n'inclut pas ces vieux VO. Alors, si, on va assez loin pour l'instant. On va jusqu'à 7 ans et on travaille pour avoir un old timer très bientôt. D'accord. On le reste à l'année prochaine. D'accord. Parce qu'on a des véhicules un peu spécifiques comme certains 4x4 qui sont encore très demandés et très cotés chez nos amis. Absolument. Un HDJ, par exemple, est un véhicule que l'on s'arrache même à 10 ans d'âge. Oui, absolument. Les cases de J-70 aussi ont des valeurs indécentes. Des valeurs indécentes. Il y a vraiment une valeur de marché sur le sujet parce qu'effectivement, il y a plus de demandes que d'offres. Alors, vous dites donc que les concessionnaires gagnent un peu plus d'argent en MBA VO cette année. Oui. Du côté des valeurs résiduelles, Dominique Alain, vous qui êtes l'expert S-valeurs résiduelles, une Toyota VO, c'est toujours une vraie valeur ? Oui, pour les raisons que vous avez évoquées, Emmanuel, qui sont des raisons de fiabilité. Il n'y a pas trop de véhicules sur le marché. Je pense que les volumes sont bien contrôlés par le constructeur, notamment les volumes de véhicules récents. Il y a un label qui a été relancé et donc ça apporte encore plus de visibilité. Oui, donc des véhicules pour lesquels il n'y a pas de problématiques particulières. Quelques modèles un peu plus difficiles, mais c'est vrai dans toutes les marques. Comme Aigo, par exemple, j'imagine ? Un petit peu comme… Voilà, qui est un modèle que l'on trouve ailleurs, sous d'autres labels et dans d'autres cieux. Autre modèle difficile chez Toyota, les hybrides, par exemple. Vous avez lancé un label spécifique qui s'appelle Toyota Occasion Hybride. Absolument. Alors ça, ce n'est même pas connu dans le réseau. Rendez-vous compte. C'est moche. Mais ils ne sont pas difficiles, ces véhicules-là ? Comment ? Ils ne sont pas difficiles. En tout cas, ils sont spécifiques. Non, mais on a 72% du… Alors, on a 98% du réseau qui aujourd'hui a le label Toyota Occasion. Et 72% d'entre eux a déjà pris le label Toyota Occasion Hybride. Ce label est toute marque. Alors, je vous confirme que tout le monde n'est pas au courant au sein du réseau. Bon, écoutez, je suis surpris de le voir. Parce que vous avez vu la dernière enquête d'Auto-Info, par exemple, où nous n'étions pas forcément bien classés sur la partie VN. En revanche, l'appréciation du réseau sur la partie VO nous met toujours en première tête de liste. C'est exact. Des marques appréciées. C'est exact. Alors, pourquoi créer une déclinaison du label spécifique aux véhicules hybrides ? Alors, d'une part, parce qu'effectivement, on a eu un certain nombre de retours, de buy-back, que nous avons fait avec notre captive à l'époque sur la Prius 2, avec un volume assez conséquent. Et chez certains distributeurs, s'est posée la problématique de revendre un véhicule d'occasion. Comment faisait-on ? Est-ce qu'on le rentrait dans le pot commun ? Ou est-ce qu'il fallait le rendre de manière différente ? Alors, il a été traité au départ, effectivement, dans le pot commun. Et aujourd'hui, il est traité de manière séparée, puisqu'on garantit d'autres pièces, comme le mode de charge, les batteries, et tout ça est pris en charge dans le cadre du label. Donc, il fallait un label différent, effectivement, et spécifique. Différent, rassurant, et puis surtout engageant vis-à-vis du client. Il n'y a pas de difficultés particulières. Je pense que les difficultés, elles viennent surtout du renouvellement des véhicules, qui, le 3 vieillit le 2, qui vieillit lui-même le 1, etc. Ça, c'est classique, en effet. C'est classique, quoi. C'est peut-être plus sensible sur les hybrides, puisqu'on va plus chercher, mais ce n'est pas seulement vrai chez Toyota, on va plus chercher la nouveauté dans ce domaine-là. Sur le véhicule hybride, vous savez, on avait sorti la Prius, qui était un petit peu notre cheval de 3 à l'époque. Et aujourd'hui, on est passé d'un cheval de 3 à une véritable écurie, puisque la plupart des véhicules de la marque Lexus sont aujourd'hui en hybride, sauf la gamme IS. Lexus égale hybride, c'est l'image de la marque. L'ORIS, que vous connaissez aussi, qui aujourd'hui a vendu plus de 54%, enfin, plus de 50% des ventes d'ORIS se font en hybride aujourd'hui, quel que soit le canal de vente, que ce soit particulier ou professionnel. Donc, de fait, on était amené, effectivement, à... Ce n'est plus une écurie, c'est un arbre. Oui, mais on... Pour revenir sur les modèles thermiques, votre avis, messieurs les professionnels du VO, Didier Cyr, Gessen Diffusion. Alors, vous, vous en vendez forcément beaucoup. On en vend beaucoup. La clientèle, elle trouve que la carrosserie manque un peu de sexe à pile. C'est un peu... Ça, c'est la sensibilité. Oui, classique, un peu standard. Mécaniquement, c'est fiable, mais ça coûte cher quand c'est en panne, donc on évite les véhicules au sujet à un gros kilométrage, à quelques pannes onéreuses. D'accord, d'accord. Mais globalement, il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande, on aime bien vendre la Toyota. Et un prix de vente relativement soutenu ? Ça se vend au-dessus des cotations officielles ? Il s'est un peu émoussé ces dernières années, puisqu'il y a quand même trois ans en arrière, ça se vendait quand même bien au-dessus de la côte. Il semblerait qu'ils soient quand même rentrés dans les rangs. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est exact que les tribulations du marché VN ont un petit peu impacté le VO ? Alors, les tribulations VN, oui, pour l'instant, en fait, c'est le problème. Je dis ça sans aucune animosité sur le VN, c'est un fait, effectivement. Il y a un entendu. Ce que disait Didier et Sirg est important, c'est qu'effectivement, les véhicules se revendent aujourd'hui, entre particuliers, bien au-dessus des cotes, ce qui explique aussi qu'un certain nombre de distributeurs ne sont pas à même de reprendre le véhicule. Quand je dis qu'ils ne sont pas à même, c'est qu'ils ne souhaitent pas abonder suffisamment pour reprendre les véhicules, on va dire, au-delà d'une cote. Les frais de remise en état aussi, parfois, ne sont pas forcément très bien valorisés. Donc ça, c'est l'un des gros projets que nous avons fait cette année pour améliorer la compétence des distributeurs pour vraiment faire une bonne estimation. On a déjà eu l'occasion d'échanger avec Dominique sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique auxquelles on est tous confrontés, c'est-à-dire, c'est comment estimer les frais de manière rationnelle, et qu'un client qui vient chez un distributeur ou un autre ne se fasse pas des frais de remise en état à estimer à 600 euros chez l'un, à 1 000 euros chez l'autre, y compris même quand vous êtes sous le même panneau. Donc vous avez décidé d'encadrer plus précisément les frais de remise en état, en tout cas la méthodologie pour les distributeurs. Plus qu'encadrer, voilà, c'est donner les outils pour permettre aux distributeurs d'identifier le véhicule et de connaître exactement ce que coûtent les frais, et puis surtout de le faire non pas avec un post-it et un stylo pour certains vendeurs, c'est de le faire de manière rationnelle. Ça existe encore, ça, dans la distribution, le post-it et le stylo sur l'oreille ? Parfois. Donc un constructeur vertueux et un réseau qui augmente sa marge brute d'activité, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous les distributeurs Toyota. Merci.